La 16e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc se tient du 22 au 28 avril à Meknes sous le thème climat et agriculture pour des systèmes de production durables et résilions. L'Espagne qui a des liens historiques avec le Maroc, notamment dans le domaine agricole, est l'invité d'honneur de cette édition. Le Royaume de l'Espagne est invité à l'honneur de cette 16e édition du SIAM. C'est d'abord le témoignage de notre forte et très solide relation entre les deux pays. Dans tous les domaines, nous avons une histoire commune, nous avons le partage de toute la culture méditerranéenne dont nous sommes les premiers porteurs. Et évidemment, dans le secteur agricole, nous avons les mêmes défis. Nous avons une relation très forte, excellente. Ce qui touche l'agriculture marocaine touche l'agriculture espagnole. Ce qui touche les agriculteurs marocains touche les agriculteurs espagnols. Nous sommes deux pays ouest de la Méditerranée. Nous avons des défis, mais nous avons des potentialités énormes également, qui ne sont pas ailleurs. Et puis nous avons des populations d'agriculteurs qui sont innovantes. L'Espagne tient beaucoup à développer sa coopération avec le Maroc, profitant de la confiance mutuelle existante entre les deux pays. Je crois qu'on a du point de vue des importations et exportations des deux pays un très bon rapport. Mais on espère, bien sûr, de deux côtés, augmenter ces échanges. C'est ce qui est signe du bon état de nos relations bilatérales, de la confiance mutuelle, ainsi qu'il y a du travail conjoint que nous sommes en train de faire. Aussi, sur le plan institutionnel, entre nos deux ministères et nos deux gouvernements, c'est honneur d'être invité et d'honneur dans le SIAM. Et on parlait, bien sûr, de changement climatique, d'augmentation de température, d'autres. Et je crois que nous avons des défis communs et des réponses communes à donner à ces défis. Et je suis très confiant pour le futur. Le Maroc et l'Espagne sont séparés par le détroit de Gibraltar. Tangemede et les ports espagnols ont un rôle important à jouer pour développer les échanges commerciaux, non seulement entre les deux pays, mais également entre l'Europe et l'Afrique. Tangemede, l'année 2023, était une année très marquante et très importante pour Tangemede parce qu'on a dépassé la valeur des 8 millions de conteneurs. On a enregistré 8 millions, 6 millions de conteneurs qui ont été manutonçonnés au niveau du port Tangemede. Le trafic international routier également, avec plus de 470 000 camions qui ont transité entre Tangemede et le reste des ports espagnols. Le trafic passager, après la reprise, bien sûr, du Covid, c'est 2,7 millions. Et en termes de tonnage, aujourd'hui, Tangemede représente plus de 50% du tonnage national manutonçonné. Entre Tangemede et le reste des ports espagnols avec lesquels on échange, bien sûr, des trafics et des liaisons maritimes, c'est un partenariat très important pour nous parce qu'il nous permet d'être très complémentaires sur tout ce qui est gestion du trafic des passagers, du trafic des camions en tir. C'est très important d'avoir cette proximité, à la fois pour gérer les procédures de contrôle, de coordonner, bien sûr, tout ce qui est échange de données informatiques, également pour l'échange des bonnes pratiques entre les deux ports. C'est ce qui nous permet de gérer, par exemple, la campagne agricole qui se passe cette année, également la campagne Marhabar qui s'approche à grands pas. Et voilà, donc je pense que c'est très crucial d'avoir cette coordination et cette proximité entre Tangemede et les ports partenaires. Les ports espagnols sont une porte d'entrée pour l'Europe. Celui de Barcelone est l'un des plus importants du pays, peut donner une nouvelle impulsion au trafic maritime entre le Maroc et l'Espagne. Nous sommes ravis d'être aujourd'hui ici à Tangemede parce que nous considérons qu'il s'agit d'un port très complémentaire à Barcelone. Nous sommes séparés pour une quantité de kilomètres suffisant pour être par la concurrence. Et nous voyons bien que nous sommes un peu la façade de l'Europe et la façade de l'Afrique. Ce n'est pas simplement Tangemede pour le Maroc ou Barcelone pour l'Espagne. C'est Barcelone pour l'Espagne et l'Europe, Tangemede pour le Maroc et l'Afrique. C'est-à-dire, nous avons besoin de bâtir ces sortes de plateformes parce que ce qui est important, ce n'est pas le numéro de conteneurs, ce n'est pas le numéro de tonnes, c'est le niveau de satisfaction que nous pouvons amener chez nos clients. C'est-à-dire, la prospérité qu'on peut générer et la valeur des marchandises que nous pouvons acheminer. Nous pensons que le trafic Europe-Afrique est en train d'augmenter, ça va continuer à augmenter. Et pas simplement le numéro, mais aussi la valeur. Et il faut que nous soyons capables d'aider ces compagnies import-export à se mettre dans les marchés et être vraiment durables, elles aussi, économiquement. Le Siam est aussi l'occasion de mettre en valeur les réalisations et l'essor de certaines filières, à l'image de l'agroalimentaire. Le secteur a pu, ces dernières années, enregistré des pas de géant à plusieurs niveaux. La Fédération des industries agroalimentaires au Maroc, il y a la Fénagri, est une fédération qui regroupe plus de 2 000 entreprises dans le secteur de l'agroalimentaire et aussi qui regroupe plus de 200 000 employés. C'est un secteur qui représente plus de 160 milliards de dirhams de chiffre d'affaires et qui représente plus du quart de la production industrielle au Maroc. En fait, le partenariat entre l'agriculture et l'industrie agroalimentaire est indissociable. Bien sûr, les dix dernières années, avec le plan Maroc vert au niveau de l'agriculture, il y a eu un développement très important, significatif de la production agricole. Et la deuxième partie, qui est la génération green, qui est le deuxième volet de ce plan-là, il vient pour appuyer la transformation de cette production. D'où l'intérêt de l'industrie agroalimentaire. Et notre rôle, justement, c'est d'augmenter la valeur ajoutée de notre production agricole localement au Maroc et ne plus exporter les produits agricoles bruts. Il faut les transformer localement et après aller chercher à les exporter, mais avec plus de valeur ajoutée. Donc, effectivement, notre rôle est significatif dans ce sens. Le pôle élevage est l'un des plus importants et les plus visités du Siam. Il suscite beaucoup d'engouement auprès des visiteurs, particulièrement à l'approche de Aïd al-Adha. Donc, pour cette année, avec l'avènement des dernières pluies, ça encourage un peu les éleveurs, notamment par, ça va se refléter positivement sur la production des parcours. Et donc, ça va soulager les éleveurs du point de vue, je dirais, en termes de charge pour la production aux vignes de cette année. Et qui est en relation avec l'offre de l'Aïd de l'année suivante, Inch'Allah. On est engagé dans une opération d'identification des moutons destinés pour l'Aïd. Donc, on est à 2,5 millions de têtes qui sont identifiées. Cette opération, elle est encore en accord avec l'ONSA et avec le ministère. L'objectif, c'est d'identifier les moutons qui seront prêts pour le sacrifice de l'Aïd, Inch'Allah, au juin prochain. Et donc, on pense qu'on va arriver dans les mêmes défectifs que l'année dernière. On cible quelques 7 millions de têtes. Et donc, l'opération se déroule très bien. Et il y en a assez de... Je pense qu'il y aurait assez de moutons à égorger pour l'Aïd, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada